Ce jour est dédié pour que toutes les femmes enceintes, dont Chloé, Eliane, Bacorine, Isa, aient toute une bonne délivrance et que les bébés naissent en parfaite santé. Il y a un verset qu'on dit dans le Halel, le roi David nous dit Ça veut dire que Dieu nous demande d'être à la fois en haut, dans le ciel très haut, à la fois sur terre très bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun dans sa vie, il a des choses importantes. Ceux qui sont dans la Torah, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont dans les meilleures affaires, celui qui est dans les études, ses études. Et c'est son ciel quelque part, c'est ça, ses grands buts dans la vie. Et il y a une tendance, lorsqu'on est branché à faire nos grands projets, d'oublier les petits détails de la terre, petits. Des gens qui sont petits, des enfants, de notre entourage, qui ont des choses qui sont insignifiantes pour nous. Mais pour eux, c'est énorme. Charles Salinter disait qu'on voit un petit enfant qui joue dans la baignoire, il a un petit bateau, et le bateau il coule tout à coup, il se met à pleurer. Alors sa mère dit, bon ben ça va, c'est pas grave, il clore pendant une heure, son bateau a coulé. Il dit, comprenez que pour un petit enfant comme ça, c'est comme pour un millionnaire dont le pétrolier était, qui n'a plus parlé, c'est iranien, d'accord ? Il est extrêmement triste aussi. Il faut comprendre qu'il y a la grandeur, mais la grandeur ne doit pas nous faire perdre maintenant que chacun, il a aussi sa place. Et on doit respecter et faire attention aux sensibilités de chacun. On raconte, c'est un chazal qui raconte cela, qu'un jour, un lion allait dans la forêt, affamé, il attrape une souris. La souris, je t'en supplie, aie pitié de moi, tu as son petit souris, tu vas manger, tu seras tout aussi affamé avant qu'après. Et si tu as pitié de moi, j'aurais pitié de toi aussi. Alors là, le lion, il éclate de rire, toi, tu as pitié de moi, c'est marrant, je te dévore en une seconde, toi, pitié de moi. Tu sais quoi ? Tu m'as fait rire, pour ça, je te laisse la vie. À la même minute, on entend des hurlements terribles dans la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le lion était pris dans un piège. Et il hurle, il hurle, vient la petite souris et elle commence à manger comme ça tous les petits fils du piège, du filet, hop, et elle libère, la souris libère le lion. Bon, ça veut dire que des fois, le petit peut aussi nous aider. Et les grands disciples faisaient extrêmement attention. Quand ils étaient, je t'imagine un grand, alors il n'est pas là, il est avec Dieu, les anges, qu'est-ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait attention à des petits détails ? Absolument. Il y avait un des hommes les plus saints, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui était sauvé de façon miraculeuse, avec les chevaux de Myr, puis Vilna, c'est le rave Haskellewinstein. Il y a Haskellewinstein, Haskellewinstein. Un homme extrêmement important. Un peu quoi, les chevaux racontent que le soir, les chevaux appris, il était Mashguir Haponovitch, aussi Amir. Alors, il était Haponovitch et le soir, vendredi soir, il y a des centaines d'élèves qui vont lui dire Shabbat Shalom, avant d'aller pour le repas du Kiddush. Il parle, il va dire Shabbat Shalom, alors il lui dit, mets-toi là, je vais te parler une seconde. J'ai super peur que le Mashguir puisse lui parler, il y a un problème, quelque chose, qui, quoi, comment, etc. Quand tout le monde est passé, il lui dit, écoute, je vais te dire, Mazalto pour ton nouveau chapeau, il te va très très bien, et j'espère qu'il le portera bientôt pour les Shiduhi, vraiment, à merveille. Il a été soufflé. Comment le Roche-Shiva, il y a des centaines d'élèves, il fait attention au chapeau d'un élève. C'est un exemple, voilà. Ce rave était dans des grandeurs, il avait un roi Hakodesh très très haut, mais il fait attention aux petits détails, rien du tout. Une fois, j'ai entendu un rave de Baid-Bagan qui raconte l'histoire suivante avec Baba Salé, que Baba Salé, c'était un vendredi soir, il y avait tous les gens qui devaient venir pour le repas du Shabbat, etc. Puis, il y a un jeune homme qui doit venir et il est en retard. Il a dû rencontrer un copain en s'organisation du synagogue et il discute, etc. On attend un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, etc. Non, maman, il fallait, il fait le repas. Et puis, ok, le type, Baba Salé, ce n'est pas le copain du synagogue, Baba Salé, d'accord, avec tout le monde qui attend là. Baba Salé a fait en sorte de faire qu'il était occupé, il était allé étudier, ça, comme ça, tout pour faire une combine pour qu'on retarde le repas, pour que le type puisse arriver en même temps, participer au kidouche. Finesse, finesse. Tu es dans le ciel très haut, tu es aussi dans le bas. Alors, on n'est pas Baba Salé, on n'est pas la Haskin et Wittstein, mais nous aussi dans nos vies, on a très souvent des occasions de ne pas faire attention à la sensibilité d'un autre qui est petit. Et sachez que les petits sont beaucoup plus sensibles que les autres. Le type qui est grand, etc. Ok, même si tu as manqué de respect, il est solide, il est bien. Le petit, quand tu fais attention à lui, pour lui, tu as fait sa vie, son bonheur. Alors, on peut tellement, aujourd'hui, les gens ont tellement de détresse, ont tellement besoin d'être encouragés, à s'ouvrir, je fais attention à ton chapeau, je fais attention à ça, on peut donner la vie à quelqu'un. Et c'est clair que Dieu nous jugera beaucoup sur la gentillesse, la sensibilité qu'on aura pour l'autre. Bauch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.